Papeno, Synode 2016. L'église protestante m'a remis le feu aux poudres. Pour elle, les répercussions des 193 tirs nucléaires en Polynésie doivent être considérées comme un crime contre l'humanité. Un an après, le parti indépendantiste reprend le flambeau. Nous pensons aussi que c'est un crime contre l'humanité d'avoir réalisé ce type d'agissement. Et nous avons les preuves, en plus, si on va beaucoup plus loin, de certains faits qui sont vraiment constitutifs sur le plan légal de crimes contre l'humanité, notamment contre la population de Toureya et celle de Rikita. Le Tavini-Jouïd Akira veut avant tout sensibiliser. Depuis jeudi, Richa parcourt les quartiers de Tahiti pour faire signer une pétition. Les essais nucléaires, ce n'est pas bon. Moi, j'ai fait mon armée en France, je sais que ce n'est pas bon. Il y en a qui disent que c'est bon, ceux-là, ce sont ceux qui ont été achetés. Oscar, lui, a voulu protéger sa population, ceux surtout de Moruro. Maintenant, ceux qui combattaient Oscar dans ce temps-là sont ceux qui se battent aujourd'hui contre les essais nucléaires. Nous demandons à la population de Polynésie, mais les confessions aussi, la société civile, ainsi que les décideurs, de reconnaître, nous ne poursuivons pas l'État, on ne peut pas poursuivre l'État, mais de reconnaître qu'il y a eu des crimes contre l'humanité réalisés dans le cadre des essais nucléaires en Polynésie française. Nous avons les preuves, nous attendons la réaction de l'État, mais nous souhaitons vraiment que la communauté internationale en plus s'empare de ce dossier pour que ce ne soit pas un dossier qui soit étouffé au niveau national. Richard Ouhéyava n'hésite pas à faire le rapprochement avec les propos d'Emmanuel Macron. En février 2017, celui-ci avait déclaré que, je cite, « la colonisation est un crime contre l'humanité ». De quoi conforter l'ancien sénateur dans sa démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !